... Nous venons de démontrer à la phase du Sénégal que le Matam reste le titre foncier de Paysan Makissel. Notre objectif premier, comme je l'ai rappelé dans mon discours, n'est pas seulement de gagner, on va gagner, incha'Allah. Mais notre objectif, c'est aujourd'hui de réaliser une majorité importante pour pouvoir apporter notre contribution au niveau national. Et incha'Allah, nous sommes prêts pour relever ces défis-là et nous sommes prêts pour que Matam soit la première région du Sénégal à donner une victoire au Paysan Makissel. On a constaté quand même une absence de certains ténors du parti. Qu'est-ce qui explique cela ? Est-ce qu'il n'y a pas de divergence ? Vous savez, dans un parti comme aujourd'hui, l'APR ou bien la coalition comme Beno, il peut arriver des fois qu'il y ait quelques divergences de points de vue. Mais ce qui est important à l'instant aujourd'hui où nous en sommes, c'est que l'ensemble des cadres du département de Matam, quels que soient leurs bords, sont d'accord pour donner une majorité au Paysan Makissel. Des programmes internes peuvent exister, mais l'unité du parti demeure dans le département de Matam. Nous sommes tous d'accord pour donner une majorité au Paysan Makissel et nous le ferons, incha'Allah, avec l'ensemble des militants du parti. Vous savez, nous tous, nous travaillons pour le Paysan Makissel. Nous tous, nous voulons une victoire pour le Paysan Makissel. Chacun d'entre nous oeuvre pour la victoire du Paysan Makissel. On peut avoir des japonces différentes, mais l'essentiel est que nous sommes ensemble pour donner une majorité au Paysan Makissel. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes d'ailleurs le coordonnateur national, le coordonnateur départemental, l'honorable député Farbongom, mais nous comprenons aussi l'engagement de l'ensemble des responsables de Matam et nous les soutenons aussi dans leur combat pour donner une majorité au Paysan Makissel. Sous-titrage Société Radio-Canada